Moi je regrette ce travail d'Utah, je souhaite bonne chance en tout cas au maire, c'est le maire sortant qui est en train de nouveau, pour faire en sorte qu'il réveille de nouveau cette ville, parce qu'elle est quelque part un petit peu endormie, c'est dommage. Et qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne ? Je retiendrai de la campagne simplement que lorsqu'on nous sommes dans l'Union, nous réussissons de notre milieu, le grand point c'est rien, c'est un combat formidable avec des personnes formidables. Il faut continuer, c'est le début, c'est la première étape d'une reconstruction d'une opposition. L'objectif c'est pas de présence en tout, c'est de droit tout simplement, l'objectif c'est de présence en tout, c'est une ville qui ait de l'ambition. Et à ce jour, on présence en tout, on a plus d'ambition, on a un système où les électeurs ont choisi, c'est ainsi, je ne veux pas être méchant sur mes propos, mais les électeurs ont choisi, bien sûr, pour avoir un petit peu projet, plus fort, plus intéressant pour notre vie, plus amie de tous. J'explique les chiffres de ce soir uniquement à travers la triangulaire, parce que si une triangulaire il n'y a pas, nous passons au deuxième tour, voilà, le front national reste à 8% ça veut dire qu'il y a un ensemble de personnes qui sont restées sous ce route-là, c'est dommage, je regrette. Monsieur Gonon, quelles sont vos réactions après les résultats de ce soir ? Alors bien entendu, un regret tout d'abord, puisque 1000 voix nous séparent du maire, et 1000 voix sur 63 000 et quelques électeurs, c'est ridiculement faible. Donc simplement, ce que j'espère, c'est que le maire entendra notre voix, la voix de l'Union, la voix de l'opposition unie, entendra la voix de ces électeurs qui ont voté pour nous, parce que nous avons porté un beau projet avec une belle équipe, et je pense qu'il devra retenir au moins un certain nombre de nos projets dans son futur mandat, parce qu'il le mérite bien. Merci Monsieur Gonon. Quels sont vos réactions après les résultats de ce soir, Madame ? Oui, je suis déçue, mais quand même, je peux dire que nous avons mené une très belle campagne, une campagne qui s'est faite dans l'Union, et le travail a quand même porté ses fruits, parce que l'écart entre notre liste et celle de Monsieur Fousserey n'est pas considérable, et quand on sait qu'il était passé au premier tour la dernière fois avec plus de 56%, on a quand même de quoi se réjouir de n'être pas trop loin, même si on n'est pas élu, ça c'est le sort des urnes.